On active le chronographe, parce qu'on peut être ok, ok, bon bah vous êtes prêts les potes ? C'est parti ! C'est cool ! On va se tester, allez ! Un raptor de Seymour ! Un raptor qui envoie de Seymour ! On a fait un sacré truc de balle au truc ! Buenos dias los fumiros hermanos ! Esri Pevadana aquí ! Qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui les potes ? On va se mettre en action le fameux test chrony et puis on va voir ce que ça donne avec les plombs pour avoir nos réponses tant attendues. Tant attendu pourquoi ? Parce qu'il y a des données constructeurs, mais on va enfin se les vérifier ensemble avec le test chrony que m'a refilé Mosta, big up à toi encore une fois. Donc, je vais vous montrer un peu le terrain. Laissez la couille ! Les cigarettes ! Donc voilà ! Comment on va s'installer ? Avec la petite tablette et l'application, je vais vous montrer le petit tableau. Oula ! Tu retrouves les... On notera les joues de les mètres secondes si ça varie. Donc, avec différents plombs, l'armurier de crever, avec sa putain de petite coupe lichée en arrière, ses petits mocassins de cuir et sa foutue moustache luisante. Les Power, Penetrators, Redfire, Promiteus, Excite, les Promiteus du père Farid. J'ai été voir le grammage sur internet, je les ai retrouvés. Les Blue Arrow, les Jammer, les Rocket Destroyer et ses foutus Raptor. Je vous rappelle que Raptor, c'est marqué sur la notice. Tu vois que ça te donne 25 mètres secondes en plus. Donc, on va vérifier ça, voir si ce n'est pas du flanc. Et puis, au moins, on se fera un test à la mort moins le nœud, dont j'ai le secret, pour découvrir ça. Donc, qu'est-ce que je me suis installé présentement dans la cave ? Mon petit stand de tir avec la fameuse 4.5 Black Ops. Là, toute la chier de plomb. Et le fameux Chrony. Donc, je vais vous expliquer le principe. C'est assez simple à utiliser. En plus, tu peux, via un smartphone ou une tablette Android, te mettre l'application et le contrôler à distance. C'est quand même super cool. Là, c'est pour arrêter les plombs, parce que je n'ai pas envie que ça parte chez le voisin et puis, je ne sais pas, lui pruner dans sa salle face de merde. Bonjour à toi, Roland. Et puis, dedans, si jamais ça gicle, on va être prudent si ça traverse les trucs. Bon, on a mis l'autre Jean Fifou et l'air sauveteur. Donc, il est bien au chaud. Il va se faire pruner le cul, à mon avis. Ok. Bon, écoutez. Moi, j'avais hâte de le mettre en action. Alors, bien évidemment, on se fera le test sur les T4E. pour voir les joules en réel, ce que ça crache. Et puis, voilà. Pardon. Donc, on active le chronographe, toi, sur le bouton OK. Ce matin, j'avais déjà fait un essai. Donc, c'est bien, parce que tu peux régler le grammage, le calibre. Et donc, c'est très précis. D'ailleurs, sur la boîte, je peux aller en dessous. C'est une précision, voilà. Il peut avoir un écart vraiment de 0,3. Ce qui est ridicule en précision. Donc, je pense que ça va être bon. Bon, bah, écoutez. Je vais vous installer là, hein. Pour notre putain de test scientifique. L'autre, c'est émeur. Et bon, allez. On va lancer l'application. Comme ça, tu l'auras en face, toi. Dans ta face. Devant ta face de merde. OK. Donc là, tu vois, c'est connecté. Et là, tu peux voir précisément... Attends, je vais peut-être te ravancer. Parce que tu vas me dire que tu vois rien. Un petit bigle ou je ne sais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Tu trouves le diamètre. Donc, 4,5. Et puis là, suffira juste. Tu vois. Donc, ça va jusqu'à... Tu peux mettre... Allez. Je te montre, hein. Comment dirais-je ? Le panel de poids. La fourchette de poids. Donc, tu vois. Tu peux mettre des bastos jusqu'à 20 grammes. Donc, voilà. Assez lourd. Là. C'est pareil. Le diamètre. Je pensais... Putain, Mosta. Tu m'as filé du très bon matos. Puisque... Je pensais que c'était uniquement jusqu'à 6 millimètres. Eh bien, non. Tu peux aller jusqu'à... Regarde. 20 millimètres. Donc, 2 centimètres d'épaisseur pour la bastos. Ce qui sera amplement suffisant. Pour nos tests. Pour nos tests. Avec les gommes-cognes. Avec euh... Ah tiens. Je vois ma gueule en reflet. Là. Dans le tablette. Euh... Ouais. Donc, on viendra tester le gomme-cognes. Là. Arrêtez de me couper, bordel. Euh... Et puis, euh... Bon. Bah, c'est cool. Et puis, tout ce qui est dévastateur. Au préalable. Il y a un truc qui me pète les couilles. C'est mon siège qui grince. Oh. On va le tartiner de WD40. Merci. Merci Rocheteau. Bon. Allez. On va commencer ce test. Les potes. Donc allez. Petite feuille. On va faire notre petit scientifique. Petit stylo. Et à vos copies. Vous avez deux heures. Non. On va pas faire ça pendant deux heures. T'imagines bien. Bon là les gars. Euh... J'ai le trou du cul sous le bras. Encore une fois. Je suis confiné à la baraque. Putain. Donc euh... Euh... Vous allez me dire. Ah bah ouais. Mais toi de toute façon. Comme ça. T'auras le temps de nous faire des tests en tout genre. Qu'on va te demander. Bon bah d'accord. De toute façon. Je l'ai fait avec plaisir. Parce que ça me change les idées. Et je vous remercie à tous. De me suivre. Allez. On va faire la pupute. Lâchez les pouces bleus. Partagez la chaîne. Parlez-en à vos oncles et tantes. A tout le monde. Vos voisins. Tu connais JP Vadano ? C'est quoi ? C'est... Une recette de burritos ? Non non. Pas du tout. C'est un... Un espèce de type. L'os aux grenouilles. Qui est euh... Qui est euh... Comment dirais-je ? Grossier comme tout. Qui fait des tests sur les catégories idées dans sa cave. Ah bon ? Bon bah ouais. Tu lui diras que c'est mieux que Michel Drucker. Attends putain. Bon il y a les commentaires. Ça me fait chier là. En plein test. Bon arrêtons de niaiser. Donc j'ai été prendre le grammage. hein. Si c'était pas euh... Marqué sur les boîtes. Euh... Sur internet. Précisément. Donc là euh... On va se commencer quoi les potes ? Présentement. On va se commencer les fameux plombs euh... De l'haut enfoiré à l'œil crevé. Euh... Qui font 49 grammes. Ça va la vidéo là ? Est-ce que ça... Ça peine à... Ça fait des focus bizarres hein. Toi je sais pas. Ça va peut-être vous mettre mal à la tête. On sait rien. On s'en fout hein. Tu prendras un Doliprane hein. Après. Bon. Donc ok. Le diamètre. On ne change pas. Et puis là. On va venir sélectionner euh... Hop. 49 grammes. Ok. Cigarette. De côté. Donc merci à tous. Euh... Je vous ai posté sur la page de Los Fumiros. Hermanos. Donc n'hésitez pas. Je vous remettrai l'adresse mail si vous voulez. Vous vous y connectez. Euh... Los Fumiros. Hermanos. Arrobagemel.com Donc euh... Je vous ai demandé. Parce que moi j'ai pas de putain de balance de merde. Au dixième de gramme près. Euh... Disposition. Donc je vous ai demandé le grammage des euh... Toutes les munitions en HD. En T4E. Donc merci. Vous l'avez fait hein. Et puis euh... Bon. Comme ça. Ça me permettra d'être précis. Euh... Sur les tests à venir. Hop. Bon allez. On charge. Le plomb. De l'autre. Enfoiré. Tiens. Il s'est arrêté le... Le bazar. Il s'arrête tout seul ou quoi là ? Oui. Il s'est mis en veille. Chronograph Power. Ou peut-être qu'il... Ouais. Je sais pas. Peut-être que t'as pas besoin de ça. Qu'il soit allumé là-bas pour euh... Voilà. Attends. Mettre le canon là. Ok. Bon bah vous êtes prêts les potes. C'est parti. Ok. Putain. Donc qu'est-ce qu'on lit là ? T'as un résultat ou pas ici ? Putain. Ah merde. Il est pas connecté. Ah le con. Arrêtons. Putain. Foiré. J'aurais dû vérifier au préalable. Euh... Chronographe. Connexion Successful. Ah ouais. On a un résultat. Ok. Donc là qu'est-ce qu'on peut lire ? 292 mètres secondes. Putain. Euh... 21,1 joules. Tu le vois là ? Ici ? Donc. 21,1 joules. Pour 292 mètres 90 secondes. Putain. Ok. Donc intéressant hein. Ensuite on va prendre les powers. Assez impressionnant hein. Donc tu vois déjà que même le plomb de l'œil crevé. Donc d'origine avec un plomb basique. Tu vois que déjà la pétoire elle fait plus de 20 joules. C'est quand même assez ouf. Allez. On va prendre le plomb basique. Ok. Donc là qu'est-ce qu'on a là ? Euh... Ouais. Je sais pas comment on fait ça merde. Ah oui puis je suis con moi j'ai... Clear data ouais. Je sais pas trop comment l'utiliser le bordel. Ah si on a le résultat là. Alors par contre j'ai pas changé le grammage comme un connard. Donc elle est... 56 grammes. On se refait un shoot. Le fameux power. Alors je sais pas si on peut... Hop. Clear data. Eh bordel. On va me casser les couilles ça. Hop. On va le mettre à zéro. Allez putain. Bon bordel de merde là. C'est en train de me casser les couilles. Excusez-moi. C'est en train de me pogner les nerfs. Les nerfs là. Bon ok. 56 grammes c'est parti. Ok. Donc là qu'est-ce qu'on a là ? 275 mètres secondes. Et puis 18,62 joules. Ok. Ça marche. Donc ça c'est fait. Ensuite qu'est-ce qu'on se teste ? On va se tester les foutus pénétrators de CMR. Voilà. Bon voilà. Peut-être ça va être ennuyeux là. C'est vraiment pour les plus, je dirais, érudits d'entre nous. Ceux qui s'intéressent vraiment à la performance des plombs en réel. Allez. Donc pénétrators. On a dit un poids de... Ils sont légers eux. Ils font 35 grammes. 35 grammes. Allez c'est parti. Oh putain c'est revenu là. Là c'est chaud. Alors qu'est-ce que ça nous dit là ? 17. Pas au top hein. 17,8 joules. 8 joules. 312 mètres secondes par contre. Putain. C'est chaud. En fait je crois pas que ce soit une bonne idée de mettre le truc métal. Là devant à ma gueule. Ah. Viens là fumier. Oh bah putain il a pris cher. C'est dégueulasse. Donc attends je vais mettre un chiffon là. Je ne sais quoi. Pour venir protéger ma mallette anti fumier qui me sert de support. Il y a déjà de la purée dessus l'honneur. Donc attention avec ça. Ok donc maintenant moins puissant là. 17 joules déjà. T'as vu que le truc de l'œil crevé là. Il était mieux hein. Toi comme quoi. Ok. Bon on va se faire les Redfire ce coup-ci. On est rendu à 14 minutes de vidéo. De merde. Donc Redfire eux qui sont plus lourds. Ils font 51 grammes. Donc allez. On a réglé le bordel. Ok. Là on est à combien ? 19,38 joules pour les Redfire. 2,75 mètres secondes. C'est OK. Ensuite les X-Hite Prometheus. Voilà donc les fameux Prometheus. Qui sont archi connus de toute la galerie. Utilisateurs des 4,5. Ceux là ils ont vraiment très très bonne réputation. c'est vrai ça défonce pas mal de trucs avec sa petite tête ogivale en plomb et sa jupe en légère de plastoc donc là allons-y Prometheus t'as vu il est moins lourd hop on le descend lui il fait seulement Prometheus 36 grammes exactement donc c'est cool je sais pas si c'est cool mais en tout cas c'est sympa ok oh tiens Prometheus regardez ce qu'on lit là 16,45 joues c'est quoi ce bordel vous me direz je vais juste faire le test ensuite on l'interprétera de toute façon ensemble sur les commentaires etc ensuite les Prometheus met ce coup-ci du père Farid ok donc c'est une marque anglaise ceux-là tu vois donc bizarre t'as des gamots t'as d'autres trucs je sais pas alors ceux-là sont très différents puisque tu vois jupe plastique aussi par contre t'as une tête en plomb plate et eux voilà ils font du 39 voilà de toute façon à 3 dixièmes de gramme je sais pas si ça vous bien le changement sûrement sur de la longue distance ok donc ouais c'est programmé on est bon par contre ouais c'est tendance à nous revenir ok donc lui il a pris cher dans sa gueule de merde oh putain là c'est quoi ça c'est le même résultat pourquoi c'est le même résultat on sait pas bizarre hein donc 16,45 302,40 je vais quand même venir réessayer s'il n'y a pas un délire on va réessayer pourquoi on a obtenu le même résultat les potes ça je sais pas ok non bah c'est bon c'est le même résultat donc tu vois les deux prométhéus pourtant ils ont 3 grammes de différence mais bon c'est le même résultat ensuite on va se tester les blue arrow les potes voilà j'ai quand même chaussé mes petites lunettes de fifou parce qu'on ne sait jamais avec ça c'est quand même ultra puissant enfin ultra puissant ça se développe quand même donc allons-y les blue arrow qui font eux un poids de 0,41 grammes pardon donc je te le rappelle une petite ogive à mi-section avec une jupe en plastique derrière qui font beaucoup de dégâts dans les carcasses ça on a tous remarqué ça lors de mes précédents tests et allez on va shooter tiens il ne l'a pas appris là pourquoi je le est-ce que c'est bien infiable le truc normalement oui les potes hop je le mets juste devant il y a une couille il n'y a plus de lecture du bordel ouais je comprends pas merde quand je vais éteindre le rallumer ok bon les paramètres sont enregistrés vas-y casse-toi on a fait un reset 4,5 mm et on a dit Blue Arrow 0,41 pourquoi il a déconnait avec le Blue Arrow on ne sait pas les potes ouais bordel de dieu ah ouais il t'enregistre l'historique selon le c'est pas mal il est tellement performant qu'il fait bugger le truc non je déconne hop bizarre allez on se refait laisser avec le Blue Arrow ah bah voilà on a une lecture euh ouais j'ai la lecture là-bas alors pas sur l'écran peut-être que ça déconne l'appli mais en tout cas 15,58 joules putain c'est de la merde 275 mètres seconde ouais chelou tu le vois tu le vois bon il est là tu le vois 15,58 bon après je sais pas comment ça se fait qu'il y a des putain différences de joules comme ça vous m'expliquerez les gars moi je fais que tester après d'un point de vue physique et de conception bon ok bon là on va faire quoi on va se tester de suite les gehammers qui sont les plus lourds en ma possession puisque c'est des plombs qui font 1g carrément donc regarde le putain de bazar de ouf c'est un plomb qui est tout plein juste un petit déport pour la prise de gaz mais pas énormément tu vois donc assez mastoc le bordel 4,5 et là on vient péter directement du 1g 2 c'est mort ok hop on vient le foot juste devant oh putain ça donne quoi là 15,6 15,06 joules pour 100 pardon 173 mètre seconde ça me fait chier bon ok on va se finir notre séance par les deux les roquettes destroyer les fameux chez Gamow qui ont bonne presse aussi donc celui-là 0,62 g avec une jupe en plomb et puis une tête cylindrique sphérique demi-sphérique en cuivre ou ce que tu veux tu regarderas et puis roquettes destroyer donc eux ils font 0,62 g bon bah putain c'est quoi ce bordel on passe de de 21 joules à combien à 15 joules et où mon petit roquette destroyer je l'ai perdu ou quoi alors bon c'est une nitro piston donc tu n'as pas de perte au fur et à mesure que tu tires donc normalement pas de soucis là-dessus allez on va se tester ok donc roquettes destroyer il nous sort un résultat à 17,01 joules pour 234 putain plus véloce par contre 234 normal parce qu'il est nettement moins lourd 234 mètres secondes euh voilà ah dans mon tableau j'ai oublié les létales les potes c'est quoi putain alors vite petite case létales létales eux qui font 36 grammes donc pas énorme bon là ce sera un épisode tiens j'ai déjà un résultat ah oui les premiers théus qui étaient de 36 grammes donc je te montre jupe plastoc aussi avec une osj un peu plus importante que les roquettes destroyers hop ok allez c'est parti attention oh putain il cartonne ok donc là on a obtenu 20 17 joules donc encore un qui passe les 20 joules euh et puis une vitesse intéressante de 334 0,80 il faut être précis dans les tests scientifiques mon vieux père fourras ouais et bon il ne nous reste plus qu'un qu'un type de plomb à tester c'est les fameux raptors ok trop disons en plaqué or 18 carreaux bling bling mes couilles on va se tirer une petite taff bon mais putain ils ne peuvent pas arrêter de me faire chier bon allez on arrête de niaiser et puis on va découvrir tout de suite s'ils nous promettent 25% alors en plus les potes avant le test ce que vous ne savez pas c'est que j'ai nettoyé la 4-5 donc je l'ai toute déplombée et je l'ai toute vous savez avec les petits cotons et ensuite je l'ai toute décrassée avec l'écouvillon et puis petit coup d'armistole et écouvillon ensuite pour faire un test dans les conditions optimales ok alors eux combien ils font où j'en étais ouais donc eux ils font 33 grammes 33 grammes si je ne m'abuse c'est les plus légers oui c'est les plus légers du test donc allez c'est parti mon kiki putain attend il a pas riceté le truc je crois il est resté sur 134 bizarre pourquoi c'est la même performance que les raptors c'est quoi je vais le ricéter là pour être sûr de mon coup ça caille un peu j'ai un boutonné ouais c'est au tech ok je ne sais pas comment on fait bordel on va le ricéter et puis comme ça on aura une lecture précise on n'aura pas de doute et puis on a dit 33 grammes il faut être patient bon allez on le fout à l'entrée et on le poutre putain c'est venu poutrer chez Roland bon bah écoute qu'est-ce que je te dise là je le lis là-bas 18,49 joules pour une vitesse de 334 mètre seconde aussi ouais bon bah écoutez tu vois il vient de s'afficher le dernier résultat donc ouais je ne sais pas bon bah voilà les potes on aura fait le test de ces maudits plom donc voilà le tableau on voit les champions c'est l'oeil crevé avec 21 joules en patate tu vois donc je te laisse lire les résultats je t'enverrai une photo si tu veux les raptors là t'as vu machin mes couilles 27 334 attends je me suis planté là ou quoi ouais non c'est ça bon bah bref putain t'as bien vu donc très véloce mais bon c'est pour pour le délire ok les potes donc bon bon ça on va éteindre cette foutue merdier oh peut-être dans le doute je vais quand même me refaire un un raptor de ses morts un raptor de ses morts un raptor qu'envoie de ses morts euh alors ok on va s'en refaire péter un coup ouais bon c'est marrant à manier sur le ton test chrony ok donc tu viens mettre ton pétard juste en entrée voilà voilà ça fait le délire ouais donc les trois là les trois en historique là ils font 18-49 donc ouais c'est pas probant ton bordel donc ok bon bah écoutez c'était le test sur cette chrony là et puis les plombs 32 minutes encore bon bah test assez scientifique bon bah lui il est venu mourir il a fait un sacré trou de balle au truc tu vois et puis bon bah pour la suite les gars j'ai vos données de poids donc on viendra se tester tout ce foutu tout ce joli merdier d'accord donc les hdp les hdr les hds on se fera du gomme cogne aussi avec tous les types de munitions pour finir le test avec le chrony ok bon bah écoutez vous me direz de ce que vous en avez pensé j'essaierai de te filer les résultats mais bon moi ce que je vais faire en parallèle je vais resetter le truc et puis je vais refaire tu vois un deuxième tour en off voire un troisième pour chaque plomb et puis je te dirai si le premier jet a été fiable ok bon bah écoutez on se laisse sur ces images et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis on se voit je sais pas demain ou après-demain ou quand j'aurai le temps voilà les potes bon bah allez je vous laisse là-dessus et je vous dis bye je vous dis bye je vous dis bye